Dans cet exercice, on nous demande d'étudier les variations de deux fonctions f et g définies sur r par f de x égale à 3x²-2x plus 4 et g de x est égale à moins 2 facteur du carré d'x plus 1 moins 2. Si vous n'avez pas effectué ces deux exercices, mettez sur pause, nous allons procéder à la correction. Le PDF intégral se trouve sur le site mat.luion.fr. Alors, commençons par étudier la première fonction f, qui est donc une fonction définie pour toute x de r par f de x égale à 3x²-2x plus 4. Et ce qu'on attend de vous, c'est écrit dans la consigne de l'énoncé, en s'appuyant sur des éléments de cours, on attend donc de vous une rédaction et des explications qui permettent au correcteur que vous faites le lien entre cette question et différents éléments de votre cours. Et la première chose est d'identifier l'objet qu'on me demande d'étudier. Cette fonction-là est une fonction bien classique, bien connue, une famille de fonctions dont vous devez absolument faire référence dans votre correction. Il s'agit d'une fonction polynôme du second degré sous sa forme développée. Donc deux éléments importants, on reconnaît la famille, le polynôme du second degré, et sous une forme particulière ici, la forme développée qu'on peut donner à x² plus bx plus c, 1b et c étant 3 réels. On a donc placé la question posée dans une partie du cours. On peut faire référence à une première information du cours, qui est que sa représentation graphique. Cette information est importante, puisque une parabole est une courbe en U, orientée vers le haut ou vers le bas, et donc une fonction du second degré admet donc un changement de variation. Elle est d'abord croissante ou décroissante, puis elle change de variation sur le deuxième domaine. La question est de savoir à quel moment elle change de variation, et commence-t-elle par être croissante ou décroissante. L'élément de cours qui permet de déterminer l'orientation de la parabole, c'est le signe de A, donc il faut absolument la niquer comme ça, A est égale à 3, on le reconnaît, il est positif, et dans cette situation-là, le cours me dit que les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Maintenant qu'on a déterminé que la parabole est tournée vers le haut, il nous reste à déterminer les coordonnées du sommet de la parabole. Et on sait, c'est une information de cours qui doit être citée, que l'abscisse du sommet, qu'on appelle alpha, se retrouve par moins b sur 2a, avec les paramètres A, B et C définis précédemment. Et si on fait le calcul, on obtient alpha est égale à 1 tiers. On peut donc maintenant terminer et conclure sur les variations de la fonction. Elle va d'abord être décroissante sur moins l'infini 1 tiers, puis croissante sur 1 tiers plus l'infini, puisque la parabole est orientée vers le haut. Il nous reste à déterminer la valeur du minimum de la fonction, ce qu'on appelle bêta, en sachant que bêta est égale à f2 alpha. Il n'est pas utile ici d'apprendre et de connaître par cœur la formule qui peut être donnée dans un cours qui dit que bêta est égale à moins b carrément 4ac sur 4a. Cette relation-là n'est pas indispensable à connaître. Retenez que cette relation-ci, bêta est égale à f2 alpha. Faites le calcul, même à la calculatrice, c'est-à-dire qu'on calcule f2 1 tiers, et on obtient 11 tiers. De cette dernière information, on peut déduire le tableau de variation de la fonction f qui est proposé ici. Cette question est terminée. Deuxième exercice avec la fonction g, définie pour toute x2r par g2x, c'est égal à moins 2 facteurs du carré d'x plus 1, moins 2. Même chose que tout à l'heure, nous allons identifier cette fonction. On reconnaît bien une fonction du second donné, mais qui est ici mise sous forme canonique. Cette information-là est donc importante. On a reconnu la famille de la fonction et la forme sous laquelle elle est proposée, a facteur du carré de x moins alpha plus bêta. Il est important de donner l'écriture de la forme canonique avec les paramètres a, alpha et bêta, puisque nous allons identifier chacun de ces trois paramètres qui vont intervenir pour déterminer les variations de la fonction. La première chose, comme tout à l'heure, c'est de rappeler que la représentation graphique d'un polynôme plus seconde de ré est une parabole. Comme ici, a est égal à moins 2, qui est négatif, alors on sait que les branches de la parabole sont tournées vers le bas, ce qui signifie que la fonction va d'abord être croissante, puis les croissante. Et l'avantage de la forme canonique, c'est qu'elle nous donne directement les paramètres alpha et bêta que nous avons été obligés de calculer dans l'exercice précédent. Ici, alpha vaut moins 1. Attention, identifiez bien que le carré d'x plus 1, il faut l'écrire sous la forme x moins moins 1, puisque dans la forme canonique, on a bien le carré de x moins alpha, donc alpha vaut moins 1. Attention à l'erreur de signe classique. Et bêta, pour le coup, est facile à identifier, il vaut moins 2. Ces éléments étant posés, on peut conclure par une phrase en disant que la fonction f est d'abord croissante sur moins l'infini moins 1, moins l'infini alpha, puis décroissante sur alpha plus l'infini, donc sur moins 1 plus l'infini. On conclut avec le tableau de variation qui est proposé là. Et l'exercice est terminé. Attention à bien justifier ce tableau de variation, comme dans l'exercice précédent, car une calculatrice vous donnerait exactement cette configuration-là. Donc un élève complètement perdu en tapant l'expression de la fonction f ou de la fonction g aurait exactement le tableau de variation qui lui apparaîtrait sur son cadran et pourrait recopier un peu stupidement. Si vous valez mieux que ça, il le faut justifier sur votre copie que ce que vous avez obtenu ne vient pas de votre calculatrice, mais de votre parfaite maîtrise du cours. Bon courage !